bienvenue à toutes et tous cette dernière vidéo de l'année 2022 donc je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année et bien j'espère que vous continuerez et donc je voulais aussi annoncer que il y a en préparation n'oubliez pas les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant et donc n'hésitez pas à y aller dès la fin de la fin du mois de décembre voilà on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022 à très vite coucou chers poissons c'est la dernière vidéo de l'année concernant ce type de vidéo donc pour les personnes célibataires ça va dans jusqu'à début janvier 2023 et donc on y va tout de suite avec votre jeu dans la construction donc il ya toujours deux cartes qui représentent le point présent justement le point d'ici c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer ici c'est l'évolution de la situation donc en fait le futur je viens directement sur celle ci parce que c'est le passé le point passé donc ce point présent là est la conséquence directe de celui ci et enfin on a la dernière carte ici qui nous parle aussi du futur de l'avenir à la petite carte sur le côté donc en taille par rapport aux autres c'est la carte d'ambiance durant laquelle dans laquelle vous avez donc l'expérience en question et on va commencer par celle ci avec la papesse qui est dans son sens inverse et qui nous parle d'un manque de communication par clarté par repli sur vous même ou refus en fait de communiquer une vérité une façon de voir une façon de de percevoir les choses d'expérimenter les choses n'est pas de envie de de partage ça peut être pour d'autres personnes de la désillusion justement là qui est exprimé par ce refus de communiquer un sentiment de désamour soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre par rapport à vous ou vous par rapport à cette personne il peut y avoir aussi alors parce que je vois ce qu'il ya dans dans le jeu par rapport à la carte temporelle du remords de la rancœur il peut y avoir également une situation secrète donc évidemment vous n'avez pas envie de communiquer ce quelque chose souvent par contre lorsqu'il y a cet aspect de secret c'est parce que il y a une attitude qui est jugée soit par vous soit par l'autre d'autres personnes une autre personne incorrecte ce sont des buts cachés mais qui sont plutôt malveillant voilà donc c'est pas forcément ça c'est pas forcément vous c'est peut-être à une situation à laquelle vous êtes confrontés donc voilà donc on commence avec la première carte alors toutes les cartes sont renversées sur celle ci on commence avec la première carte sur le présent avec celle qui s'appelle l'originelle alors c'est une carte normalement dans son sens normal donc elle est tout à fait positive là à l'envers elle est beaucoup moins c'est pour moi vous êtes en train de batailler avec une situation qui est à surmonter peut-être une ambition de réalisation qui échoue parce que avec cette énergie il y a une recherche de perfection lorsqu'elle est à l'endroit et là en fait elle est à l'envers c'est pour ça que j'en parle de cette façon et donc en lien avec ce que je viens de dire il peut y avoir justement un sacrifice un renoncement ou une situation où vous êtes obligé de vous soumettre pour obtenir satisfaction il vous faut accepter quelque chose en fait et je pense au vu des autres cartes et de l'ensemble du jeu finalement qu'il ya un esprit d'avant de pas d'aventure pardon un esprit d'ouverture plutôt ça peut être vécu comme une aventure aussi un esprit d'ouverture à à travailler et c'est très en bien justement avec cette carte d'ambiance l'esprit d'ouverture à à une expérience à des expériences quelque chose de vécu qui doit être vécu mais qui demande à avoir l'esprit quand même plus ouvert par rapport à la situation en particulier même si vous l'avez déjà parce qu'en général les poissons sont des personnes qui ont un esprit quand même très ouvert alors ensuite on a le point où il ya un obstacle ou quelque chose à développer et là c'est la carte de la futée et je pense que à ce niveau d'influence la carte ne dit ni que c'est ni bon ni mauvais la situation n'est ni bonne ni mauvaise la seule invitation c'est l'adaptation qui est je vais dire préconisé selon l'expérience soit une bonne analyse pour un bon résultat c'est vous qui avez les choses en main finalement et là c'est plus ça fait obstacle oui et c'est quelque chose en même temps à développer vous voyez c'est les deux côtés si on peut faire l'image comme ça les deux côtés de la pièce en fait en même temps ensuite on a la carte temporelle qui s'appelle le passé elle est renversée et donc dans un même ordre d'idées que qui était dix ici dans un même ordre d'idées l'avenir se présente en disant ni oui ni non ni bon ni mauvais en fait ce sont vos expériences vos émotions qui sont qui sont sous votre contrôle et soit vous arrivez à mieux gérer votre vie sentimentale soit vous risquez de stagner voire de peut-être revivre des expériences qui sont structurés de la même façon mais qui n'ont pas abouti positivement donc c'est à vous vraiment de vous impliquer d'observer et d'accueillir vraiment c'est 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 ces situations avec une très grande ouverture d'esprit non pas vous limiter à des expériences connues mais accepter aussi l'inconnu parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'inconnus qui s'infiltrent dans votre situation là donc c'est à vous de vous ouvrir à cet inconnu parce que cet inconnu vous apporte des informations que vous allez pouvoir donc non seulement les vivre les enregistrer prendre connaissance et vous enrichir par rapport à tout ce qui est vécu que ce soit positif ou négatif si on veut mettre encore de la dualité mais une manière générale il faut accepter non seulement ce que vous connaissez déjà mais ce qui vous est inconnu sur le point du passé on a la carte qui s'appelle the oakman donc la carte est renversée bien entendu on le voit alors durant cette période passée il vous a été donné de voir l'envers du décor l'envers d'un décor c'est à dire l'arrière scène d'une ou de nombreuses expériences de vie et tout cela c'était destiné à vous familiariser avec diverses façons de voir d'appréhender d'interpréter tout est lié donc à la à la vie amoureuse à la vie avec un partenaire qui fait partie du cercle familial ou du cercle amical parce que c'est vie sentimentale d'une manière générale ici on est plus concentré sur la vie amoureuse bien sûr mais il ne faut pas exclure dans la vie sentimentale que ça peut être avec une personne du cercle amical ou du cercle familial ça c'est vous qui allez le le voir et le ressentir dans votre réalité cette carte vous invite aussi donc comme je l'ai dit à voir l'arrière scène et elle est particulière puisque que ce soit à l'endroit ou à l'envers il y à à l'envers notamment des choses cachées alors je vais vous approcher la carte et vous la présenter donc dans son sens inverse et alors voilà je le fais directement j'espère que ça va être assez net pour que vous puissiez voilà donc c'est à vous de voir je laisse un petit peu c'est à vous de voir ce qu'il y a caché parce que de cacher vous verrez que une seule indication c'est que à l'endroit vous avez donc une voilà je vous montre à l'endroit vous avez le visage et d'autres visages sur le côté là aussi voilà et donc quand je vous mets à l'envers normalement vous devriez être capable de distinguer autre chose c'est ça l'apprentissage en question parce que là par la carte elle même ça vous donne un exemple de ce que normalement vous êtes capable vous avez été capable vous avez été invité à observer dans votre quotidien dans votre réalité donc l'apparence la première chose et puis avec ouverture voir ce qu'il y a derrière et donc pouvoir l'interpréter à la suite on a la carte qui s'appelle le singer of intuition elle est bien sûr vous l'avez vu en à l'envers aussi et dans la continuation donc qui est la conséquence directe de celle ci dans la continuation de cet apprentissage pour mieux vous connaître d'abord et ensuite pour mieux connaître et appréhender donc analyser l'autre personne peut-être la personne que vous avez élue qui vous intéresse ici vous est conseillé de vous intéresser de vous interroger pardon c'est le mot plutôt de vous interroger sur vous même alors quel type de questions qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour être notamment plus en paix avec moi même parce qu'en étant en paix avec vous même ça permet de créer plus de liens plus facilement parce que ça se sent comment mieux être à l'écoute des signaux que me que m'envoie ou que me renvoie l'autre personne et donc je redis ça peut être quelqu'un de votre cercle amical de votre cercle familial et principalement une personne qui vous intéresse donc comprendre cette personne s'adapter par rapport à ce qu'elle envoie comme message et vous même renvoyer une réponse adéquate à ce que vous avez vu à ce que vous avez décelé et compris et donc pouvoir vous adapter et répondre correctement finalement à à l'information qui a été transmise par cette personne évidemment vous avez compris je pense que ce n'est pas forcément par l'attitude physique ou par le par les mots c'est tout ce qui ne se dit pas ce qui ne se voit pas lorsqu'on observe pas donc ensuite en dernière carte et si par rapport à l'avenir on a la carte qui s'appelle de l'homme je pense que avec cette carte on est en train de vous informer que vous avez trouvé la bonne note maintenant vous êtes au diapason avec l'autre personne avec l'élu votre élu vous donnez mais aussi vous recevez avec générosité et ça tient aussi à alors on va voir avec même directement on va voir avec des cartes du tarot qu'est ce qui relie ces deux cartes là le passé et celle ci celle ci est et est renversée donc pour moi elle parle aussi qui qu'il y a des sans doute des souvenirs sur lesquels évidemment vous pouvez plus agir directement puisqu'ils ne sont pas dans le présent mais il peut y avoir malheureusement de la rancœur des remords enfin je mets au pluriel mais c'est pas forcément au pluriel ça peut être un remords une situation qui est qui vous donne du rancœur de la rancœur il peut y avoir eu de la désillusion enfin des choses qui sont pommes agréables à constater et à vivre donc on va demander une autre carte pour pouvoir voir ce qui est relié ensemble ici dans la situation particulière de l'avenir et puis on va mettre une autre carte aussi sur les points présents voilà donc je coupe d'abord voilà donc je choisis là une carte et puis d'autres cartes pour alors qu'est-ce qui relie je vais tout de suite là qu'est-ce qui relie en fait il y a une une situation qui est en déséquilibre il y a une rupture alors je viens d'abord regarder ce qui se passe sur le présent on est avec une situation où il y a sur le présent on a parlé de désillusion de renoncement de soumission mais je pense aussi que ça vient de des suggestions qui ont été faites qui ne correspondent pas à ce que vous avez envie il ya une situation de changement qui ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez et puis vous vous mettez évidemment pour alimenter cette énergie que vous voulez qui correspond à vos désirs à vos envies à vous souhaitez vous mettez beaucoup de passion pour que cela c'est justement se réalise correctement et il ya une possible démarrage de nouvelles situations mais on voit qu'elle n'aime ça ne tient pas aussi bien que ce que vous souhaitez dans l'avenir non plus alors il peut y avoir une séparation et peut y avoir un désintérêt soit de vous soit de l'autre personne en tout cas il ya deux de l'insatisfaction alors on va couper et on va rajouter une autre carte encore si je voudrais à c'est mieux c'est la meilleure carte du jeu c'est le monde donc en fait on sait très bien ça me plaît beaucoup parce que donc dans l'avenir après être passé par une par une phase déséquilibrant des peut-être de vulnérabilité de de volonté ou malheureusement de d'expérience où il y à de la destruction et bien vous passez à une nouvelle situation qui justement est extrêmement bénéfique et qui va et qui va vers et qui vous redonne en fait une situation à vivre avec de belles une belle expérience une satisfaction donc on va dire amoureuse en tout cas dans votre vie sentimentale manière générale si on doit y associer donc la vie familiale et la vie son avis amical pardon alors donc ça c'est très bien donc oui un changement qui se qui déstabilise et puis en fait que vous arrivez à remettre à ranger et c'est très positif au final donc on va voir maintenant avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation donc on est bien je pense là dans les sentiments les sentiments amoureux ou autres mais on est dans le don de soi le don justement de bons sentiments de très beau sentiment on partage avec d'autres avec une très grande générosité et donc comment nous parle ce jeu là avec là alors il nous donne une carte déjà qui s'est retournée toute seule qui nous parle de bonheur c'est très très bien ça commence bien qui nous parle de bonheur dans alors soit c'est le cercle familial donc c'est bonheur dans le cadre de la famille ou alors avec les amis ou alors avec donc tout simplement une personne en particulier que vous avez choisi et qui peut-être donc vous a aussi choisi pour être dans sa vie quotidienne donc ensuite on a pour le reste avec toutes les cartes les cartes sont toutes positives on a donc que c'est vrai quelque chose une situation que vous devez éclaircir que vous devez arranger par votre implication par votre engagement vous avez la capacité de vraiment déjà vous transformer profondément par une grande profonde une profonde métamorphose de votre façon de gérer de contrôler de maîtriser votre vie sentimentale d'y apporter plus d'exotisme plus de sens avec des choses donc qui ont de l'intérêt pour vous et puis également on a l'idée de création de d'esthétique que vous pouvez apporter dans votre vie sentimentale en tout cas on a de la réussite et du succès donc tout est positif très cher poisson voilà donc je vous souhaite une très belle continuation de très belles fêtes de fin d'année très belle et bonne fête de fin d'année et puis pour ma part je vous dis à très bientôt sur l'année prochaine puisque ce sera en début 2023 avec la nouvelle vidéo au revoir